Sous-titrage Société Radio-Canada Musique douce Sous-titrage Société Radio-Canada Musique douce D'abord, quand j'ai appris que la version originale de ce tzigane de Ravel n'était pas le piano, mais c'était le luthéal, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait absolument faire quelque chose pour ça, parce que j'ai voulu vraiment faire quelque chose dans les origines. Et donc je me suis renseignée sur ce tzigane de Ravel et donc j'ai fait quelques petites recherches qui m'ont très vite menée à la Cité de la Musique. Et j'ai eu cette envie de l'enregistrer avec le luthéal parce que Ravel était vraiment dans une recherche de timbre. C'est tellement différent comme timbre que je pense que Ravel, ça le dérangeait. Donc il a essayé par le biais de cet instrument qui est le luthéal, de rapprocher et d'harmoniser et d'homogénéiser un maximum l'échange entre le violon et le luthéal. Ça marche pour vous en jouant avec le luthéal en tant que violoniste ? La réponse, elle se ferait vraiment si je l'avais joué en concert avec un luthéal. Sauf qu'on n'a pas vraiment la possibilité de le jouer en concert parce que c'est vraiment pas une science exacte. C'est un système qui n'a pas duré dans le temps, donc qui a été vite laissé tomber. Il n'y a plus que deux exemplaires dans le monde ici et à Bruxelles. Mais je peux vous répondre à votre question si je l'avais joué en concert. Mais le fait quand même de l'enregistrer, ça m'a permis un petit peu de rentrer un petit peu plus dans peut-être la tête de Maurice Ravel. Qu'est-ce qu'il voulait à ce moment-là, je pense, dans sa volonté du résultat ? Donc j'avais l'impression que j'étais plus dans la vérité, entre guillemets, pas de ce que je fais, mais de ce que désirait Maurice Ravel. Mais je me demandais aussi si en jouant avec luthéal, parce que tu as cette expérience extrêmement rare, on peut compter sur, je ne sais pas, très peu de doigts, les violinistes qui ont eu la possibilité de jouer avec luthéal. Si ça vous a inspiré de chercher d'autres timbres, si ça a influencé un autre jeu chez le violon. Non, je ne pense pas, en ce qui me concerne, non, ça ne m'a pas vraiment influencé. Parce que je pense qu'avec le violon, on peut plus être folklorique. C'est un instrument qui permet plus le folklore que le piano seul. Donc c'était au piano de trouver quelque chose qui puisse améliorer cet état d'esprit. Par exemple, le cymbalum, qui est un instrument typiquement de l'Est, qu'on utilise beaucoup en Roumanie, encore et encore, je veux dire, aujourd'hui dans le répertoire contemporain, parce qu'il amène des timbres magnifiques et très différents de ce qu'on peut entendre. Voilà, donc non, moi ça ne m'a pas influencé dans mon jeu, mais ça m'a influencé dans l'idée que je me suis faite de Ravel et de sa recherche parfaite de l'équilibre de ses compositions. C'est pour ça qu'il adorait orchestrer. J'imagine que tout ça se rejoint. Il adorait orchestrer ses propres œuvres, évidemment d'abord, et ensuite il a fait les tableaux d'une exposition de Mussorgsky, parce qu'il entendait ce qu'il... Voilà, mais tout le monde le sait, j'invente rien et je ne vous apprends rien, mais tout le monde sait que grâce à l'orchestre, grâce aux mille instruments qui définissent un orchestre, il pouvait enfin exprimer toute la finesse de son oreille et de son intérieur. Mais moi, dans mon jeu, avec le Tigan, ça m'a pas, non, ça m'a pas, parce qu'il utilise déjà tout ce qui est possible de faire avec le violon. Oui, c'est un catalogue de techniques. Mais il avait une obsession des harmoniques. Je ne comprends pas à ce point, même dans le répertoire symphonique, orchestral, la valse. Il y a des harmoniques presque impossibles à faire, je ne sais pas pourquoi, mais il était obsédé par l'harmonique. Je pense que c'est un mélange de pureté et de différence aussi, et de caractère. Donc il a poussé à fond le jeu de l'harmonique dans les cordes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est du coup de l'harmonique. Sous-titrage MFP. ...